Musique Vendredi soir avait lieu à Andernos, dans le complexe sportif Rosaza, l'ultime répétition de danse classique de la CSL, avant le grand gala du samedi. Sous la tutelle d'Annie Cazou, la professeure de danse, c'était l'occasion de régler les derniers détails. Ce spectacle proposait un thème commun, l'Espagne, sur lequel chacun des groupes d'âge avait préparé une danse. Il fallait donc, pour tous, bien travailler la coordination et l'enchaînement. Je dirige l'école de danse de la CSL à Andernos, et les petites filles donnent leur gala, et mon petit garçon, Étienne, donne leur gala demain soir à 20h. Voilà, ici au gymnase, la salle Rosaza à Andernos. Il y a eu un gros travail fait cette année sur un thème que j'ai choisi l'Espagne, un clin d'œil à des amis avec qui on est jumelés depuis pas mal d'années. Donc, elles ont travaillé sur des musiques espagnoles et françaises. L'ouverture se fera sur Espagna d'Emmanuel Chabrier, compositeur français. Et on finira la première partie sur le tricorne, musique de Manuel De Fayat. Ça avait été un ballet important pour l'Espagne, avec des costumes et des décors de Picasso. Et un grand moment pour l'Espagne dans les débuts du 20e siècle. Voilà, une musique importante. La deuxième partie, ça sera Don Quichotte. Alors, un grand moment aussi pour l'Espagne, puisque c'est un livre énorme dans l'histoire de l'humanité. Cervantes qui a écrit donc Don Quichotte, et c'est extrait d'un passage du livre de Cervantes. Voilà. Le ballet avait été donné à Bordeaux. J'aurais donc trois danseurs de l'Opéra de Bordeaux qui viendront illustrer ce ballet avec les élèves de l'école de danse de Senon et d'Andernos. J'espère que ce sera une bonne soirée pour eux. En tout cas, ils ont beaucoup travaillé. Il faut beaucoup de patience, de courage et de... Voilà, et de... Surtout beaucoup de courage pour faire ce qu'ils font, ces enfants. J'espère que vous aurez un petit peu d'indulgence pour eux demain. Parce que c'est pas facile du tout. La danse est difficile, mais ils sont courageux. Sous-titrage Société Radio-Canada